L'armée chinoise promet d'écraser fermement les tentatives des indépendances de Taïwan. A la veille de l'élection présidentielle à Taïwan, le ministère de la Défense chinois accuse le parti démocratique progressiste taïwanais au pouvoir de pousser l'île vers les conditions dangereuses de la guerre. L'armée chinoise s'est engagée vendredi à écraser tout effort en faveur de l'indépendance de Taïwan à la veille d'une élection présidentielle cruciale dans l'île qui, selon Pékin, fait partie de son territoire. L'armée populaire de libération de Chine maintient une vigilance élevée à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser fermement les tentatives des indépendances de Taïwan sous toutes leurs formes, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, dans un communiqué. Il a accusé le parti démocratique progressiste, au pouvoir à Taïwan, de pousser l'île vers les conditions dangereuses de la guerre en achetant des armes aux États-Unis. Taïwan, un territoire de 23 millions d'habitants salué comme un modèle de démocratie en Asie, est situé à seulement 180 kilomètres des côtes de la Chine communiste, qui le considère comme une de ses provinces devant être rattachée au reste du pays, par la force si nécessaire. Le scrutin de samedi est suivi de près par Pékin, par Washington et par les marchés, Taïwan, premier producteur mondial de semi-conducteurs, étant également un acteur clé de l'économie. Toute la semaine, Pékin a accentué sa pression diplomatique et militaire sur l'île. Jeudi, cinq ballons chinois ont encore franchi la ligne médiane séparant l'archipel de la Chine, selon le ministère taïwanais de la Défense, qui a aussi repéré dix avions et six navires de guerre. Dubaï, remise en liberté de deux importants narcotrafiquants français Deux importants narcotrafiquants français interpellés à Dubaï dans la foulée de la visite sur place du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, fin octobre, ont été remis en liberté, a appris jeudi 11 janvier l'AFP auprès de plusieurs sources. Le premier, Abdelkader Bouguetaya, surnommé Bibi, âgé de 36 ans, est mis en cause dans plusieurs enquêtes pour importation de stupéfiants, via le port du Havre, ville où il est né. Il faisait l'objet d'une notice rouge, demande d'arrestation, émise par Interpol. Il a notamment été condamné à neuf ans de prison à Lille en mai 2023 pour son rôle dans l'importation d'un conteneur contenant 599 kilos de cocaïne qui avait été intercepté à Anvers, Belgique, selon la Voie du Nord. Absent à son procès, un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Il a été interpellé à Dubaï, et les éléments en vue de sa remise ont été remis par les autorités françaises, mais celle-ci n'a pu être organisée dans le délai légal de 40 jours, à l'issue desquels il a été libéré, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du Monde. Le second, Abdelkarim Tuil, surnommé, le professeur, a aussi été remis en liberté, a appris l'AFP auprès de son avocat, maître Philippe O'Hayon. « Ce n'est pas la faute des Émiriens si les Français ne savent pas monter un dossier d'extradition complet », a-t-il commenté. Abdelkarim Tuil, 39 ans, a été condamné en son absence par le tribunal de Bordeaux en octobre 2023 pour sa participation à l'importation d'une cargaison de 720 kilos de cocaïne. La drogue, dissimulée dans une cargaison de bois venant du Brésil, était arrivée par erreur dans une société de Montussan, un village de Gironde. Selon la Convention d'extradition entre la France et les Émirats Arabes Unis, l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne, l'autorité centrale de l'État requis n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces requises pour cette extradition. Toutefois, si cette demande et si les pièces parviennent ultérieurement, le fait qu'il soit mis fin à l'arrestation provisoire ne s'oppose pas à l'extradition de la personne réclamée. L'extradition est l'étape qui pose le plus souvent problème dans la coopération entre les deux pays dans la lutte contre les narcotrafiquants, dont nombre de têtes de réseaux français sont installées à Dubaï. Pour améliorer cette coopération, un magistrat de liaison français doit être bientôt envoyé sur place. Enfants poussés à voler au Trocadéro, jusqu'à 6 ans et demi de prison requis contre des ressortissants algériens. Six ressortissants algériens sont accusés de traite d'êtres humains aggravés, soupçonnés d'avoir rendu des mineurs étrangers isolés accros aux psychotropes pour les pousser à voler près de la Tour Eiffel. Des peines allant jusqu'à 6 ans et demi de prison ont été requises jeudi à Paris contre six ressortissants algériens pour traite d'êtres humains aggravés, soupçonnés d'avoir rendu des mineurs étrangers isolés accros aux psychotropes pour les pousser à voler près de la Tour Eiffel. La traite d'êtres humains est établie car les prévenus ont bien provoqué une addiction, chez les enfants et adolescents, les ont poussés à voler, leur ont donné des indications sur qui voler, et ont tiré bénéfice de ces vols, a soutenu la procureure Amélie Montellet devant le tribunal. Les peines requises contre ces hommes âgés de 23 à 39 en vont de 5 à 6 ans et demi de prison, en fonction de leur degré d'implication. L'homme contre qui la peine la plus lourde a été demandée a été expulsé du box pendant les réquisitions car il s'était levé pour protester avec véhémence contre la peine réclamée. La procureure a aussi requis 2 ans et demi de prison contre un 7e homme, jugé pour le trafic de psychotropes mais pas pour la traite. Les 6 hommes sont accusés d'avoir initié à la drogue et gardé sous emprise de nombreux adolescents isolés, de nationalités marocaines et algériennes, en 2021 et 2022. L'objectif, les faire plonger dans l'addiction pour les contraindre à commettre des vols sur les touristes, en échange de comprimés de Lyrica ou de Rivotril, puissants psychotropes auxquels les mineurs se retrouvent rapidement accros. Sur les 17 victimes identifiées, 12 sont partis civils au procès. Aucun de ces mineurs isolés, à l'époque âgée de 7 à 16 ans, n'a souhaité se présenter au procès par peur de représailles. Avant les réquisitions, leurs avocates avaient tour à tour salué dans leur plaidoirie le fait que ces jeunes devenus de « véritables zombies », qui avaient pour la plupart été arrêtés à des multiples reprises, soit pour une fois considérés ici comme des victimes plutôt que des voleurs. Évidemment que les faits interrogent sur la responsabilité des pouvoirs publics, sur ces enfants laissés livrés à eux-mêmes, a dit la procureure, rappelant les « souffrances endurées » par ces jeunes souvent violentés. La reconnaissance par le tribunal de leur statut de victime est essentielle, a-t-elle insisté, et conduira à l'avenir, à l'adaptation de leur prise en charge, et à envoyer un message de fermeté et dissuasion aux « exploitants » et « réseaux ». Équateur, le gouvernement lance une offensive musclée contre les gangs. Des milliers de militaires ont été déployés à travers le pays alors que la lutte contre les bandes de narcotrafiquants se poursuit et que près de 180 agents pénitentiaires restent retenus en otage. Avec des milliers de militaires déployés dans tout l'Équateur, le gouvernement poursuit jeudi son offensive musclée contre les bandes criminelles liées aux narcotrafiques qui terrorisent le pays depuis quatre jours, et retiennent toujours en otage près de 180 agents pénitentiaires. Plus de 22 400 militaires déployés, avec des patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, des perquisitions et des opérations à tout va dans les prisons, le gouvernement du nouveau président Daniel Noboa ne semble pas disposé à céder aux tentatives d'intimidation des gangs criminelles. Ils ont voulu semer la peur, mais ils ont réveillé notre colère. Ils pensaient soumettre un pays entier et ont oublié que les forces armées sont entraînées pour la guerre, a averti le ministre de la Défense Giancarlo Lofredo sur les réseaux sociaux. Bien que l'activité reprenne timidement dans les principales villes du pays, de nombreux magasins restent fermés, les transports publics fonctionnent au ralenti, les universités et les écoles organisent des cours virtuels et le télétravail est pratiquement la norme. L'offensive des narcos a montré mardi son pire visage lorsque des hommes cagoulés et armés de fusils et de grenades ont fait irruption sur le plateau d'une chaîne de télévision publique à Guayaquil, grand port du sud-ouest du pays, prenant en otage des journalistes et blessant deux employés. L'intervention rapide de la police a permis de mettre fin à la prise d'otages sans faire de victimes mortelles. Très assaillants ont été arrêtés. Les images du spectaculaire assaut, qui ont fait le tour du monde, ont semé la panique dans la ville. La diffusion des émissions de cette TV publique, TC, a repris jeudi à la mi-journée. Merci à tous pour vos messages de soutien. Merci à la police et à l'armée pour leur professionnalisme et leur travail impeccable, a commenté une présentatrice, visiblement très émue et des sanglots dans la voix. L'évasion dimanche de la prison de Guayaquil du redouté chef du gang des Chonro Adolfo Macias, alias Fito, suivi de mutineries dans les prisons, de prises d'otages et d'attaques à l'explosif ont déclenché la réponse musclée du président Noboa, 36 ans, élu à l'automne sur la promesse de rétablir la sécurité dans le pays, autrefois Havre de Paix mais devenu centre d'expédition de la cocaïne produite chez les voisins colombiens et péruviens. « Nous sommes en état de guerre et nous ne pouvons pas céder à ces groupes terroristes », a assuré mercredi le plus jeune président de l'histoire du pays, après avoir déclaré la veille l'Équateur en « conflit armé interne ». Il a estimé que ces « groupes terroristes », d'une vingtaine au total, comptaient plus de 20 000 membres. Lundi, il avait décrété l'état d'urgence pour 60 jours sur tout le territoire, y compris dans les prisons, devenus des centres d'opération pour les narcos. Mercredi soir, le bilan des violences s'est alourdi à 16 morts après l'incendie criminel d'une discothèque de l'Amazonie qui a fait deux morts et neuf blessés, dans une attaque qualifiée de « terroriste » par la police. Mardi, un autre chef criminel, Fabricio Colombico, l'un des leaders du puissant gang de Los Lobos, s'est également évadé de prison. Chaque jour, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des meurtres cruels de membres des forces de sécurité, des pillages et attaques présumées. La police s'annille la véracité de ces images, qui alimentent la psychose au sein de la population. Dans Guayaquil, citée la plus dangereuse du pays et encore une ville fantôme mercredi, un peu plus de passants et de circulation étaient visibles dans les rues ce jeudi, alors que des administrations désormais grillagées de toutes parts ont rouvert leurs portes, a constaté l'AFP. Selon le site d'information Primitia, qui évoque une « chasse au tatouage », les forces de l'ordre déployées dans la cité portuaire vérifient systématiquement les tatouages des personnes contrôlées pour déterminer leur éventuelle appartenance à un gang. Certaines entreprises prévoient de réouvrir partiellement leur activité et des habitants recommencent à se rendre à pied au travail, tout comme dans la capitale Quito. « Nous avons peur, peur qu'au moment où l'on s'y attend le moins, ils refassent la même chose », témoigne auprès de l'AFP Inès Maca, une femme au foyer de 69 ans, signalant des pillages à Quito. Située entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l'Équateur est devenu un nouveau bastion du trafic de drogue, avec des gangs qui se battent pour le contrôle du territoire mais qui sont unis dans leur guerre contre l'État. Au cours des cinq dernières années, le taux d'homicide pour 100 000 habitants dans le pays est passé de 6 à 46 en 2023. Guerre en Ukraine, Rishi Sunak se rend à Kiev pour annoncer de nouvelles aides militaires. En visite dans la capitale ukrainienne, le premier ministre britannique annonce une aide militaire de 2,5 milliards de livres sterling à Kiev. Le premier ministre britannique Rishi Sunak se rend vendredi à Kiev vendredi 12 janvier pour annoncer un nouveau soutien à l'Ukraine, promettant 2,5 milliards de livres sterling, 2,9 milliards d'euros, d'aide militaire pour l'année 2024-2025, a annoncé Downing Street dans un communiqué. Ce montant est en augmentation de 200 millions de livres sterling par rapport aux deux années précédentes. Ce nouveau soutien portera au total à près de 12 milliards de livres sterling, 14 milliards d'euros, le montant de l'aide britannique à l'Ukraine. Saluant la détermination de Kiev à se défendre face à l'invasion russe, Rishi Sunak a déclaré que « le Royaume-Uni ne faiblira, it, pas non plus. Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine, dans les heures les plus sombres comme dans les temps meilleurs à venir », a-t-il déclaré. Son annonce intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti jeudi que toute « pause » dans la défense de l'Ukraine ne ferait qu'aider Moscou à se réarmer et lui permettrait d'écraser l'Ukraine. Cette enveloppe doit servir à fournir missiles longues portées, défense aérienne, munitions d'artillerie et sécurité maritime. Au moins 200 millions de livres s'inscrivent dans une démarche visant à « fournir et produire rapidement des milliers de drones militaires » à Kiev, notamment des « drones de surveillance, de frappes à longue portée » et des drones maritimes, selon Downing Street. Il s'agira, selon Londres, de « la plus importante livraison de drones à l'Ukraine, tous pays confondus ». La plupart de ces aéronefs seront produits au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique et le Président ukrainien doivent en outre signer un accord, historique, de coopération dans le domaine de la sécurité, dans le sillage des promesses d'accords bilatéraux de la part des pays du G7 lors du sommet de l'OTAN à Vilnius l'année dernière. Le Royaume-Uni, soutien de la première heure de l'Ukraine face à l'invasion russe, est le premier pays à concrétiser un accord final, souligne Downing Street. Cet accord doit être la première étape d'un « partenariat inébranlable de cent ans » entre les deux pays, selon le communiqué. Seine-Maritime, ouverture d'une information judiciaire après un braquage mortel. Une « information pour homicide volontaire et violence volontaire avec arme » a été ouverte jeudi 11 janvier après le décès d'un homme-auteur avec deux complices du braquage d'une armurerie mardi près de Rouen, a annoncé le procureur de la République. Le parquet de Rouen a décidé de l'ouverture d'une information pour homicide volontaire et violence volontaire avec arme et demandé le placement sous contrôle judiciaire de l'employé de l'armurerie, qui a été ordonné par le juge d'instruction, précise le procureur de Rouen Frédéric Teillet dans un communiqué. Mardi en fin de matinée à Eslet, au nord de Rouen, trois hommes, armés, gantés et cagoulés, ont fait éruption dans une armurerie. L'un d'eux a été tué, tandis que les deux autres ont pris la fuite. L'un des fuyards, blessé à la jambe, a été interpellé peu après les faits, mais son complice a réussi à échapper à la gendarmerie. Deux enquêtes, confiées à la section de recherche de Rouen, ont été ouvertes, l'une pour tentative de vol avec arme en bande organisée, l'autre pour homicide volontaire et violence volontaire avec arme, selon le procureur. La seconde enquête a pour objet de déterminer les circonstances de l'usage d'une arme à feu par un employé de l'armurerie qui ont conduit au décès d'un des auteurs présumés et à la blessure d'un deuxième, indique M. Teillet. Le salarié, qui se trouvait au moment des faits avec le gérant du commerce, a fait usage à deux reprises de son arme personnelle contre l'un d'entre eux, le touchant au bassin puis à la tête, selon le magistrat. L'employé auteur des tirs et moniteur de tirs est rompu au maniement des armes. Il indique avoir tiré, sur l'homme, qui le menaçait et lui faisait face, ce que confirment les investigations médico-légales et les déclarations du gérant, souligne le procureur selon lequel l'enquête doit, déterminer si ces tirs ont été effectués en état de légitime défense. Si l'employé de l'armurerie a été placé sous contrôle judiciaire, le magistrat ne précise pas en revanche la situation du braqueur présumé blessé. La gendarmerie a lancé mercredi un appel à témoins pour tenter de retrouver le troisième auteur du braquage. Soudan, plus de 30 civils tués à Khartoum, dont 23 dans des bombardements aériens. Au moins 33 civils ont été tués jeudi à Khartoum, au Soudan, dont 23 dans des bombardements de l'armée de l'air sur un quartier du sud-est de la capitale, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi un comité d'avocats pro-démocratie. Le comité avait annoncé jeudi que 10 civils avaient été tués par des échanges de tirs d'artillerie dans la périphérie sud de Khartoum, capitale du Soudan déchirée depuis le 15 avril par une guerre pour le pouvoir entre deux généraux rivaux. Plus d'informations à venir. Tarn, un homme reconnaît avoir tué sa compagne d'un coup de fusil. Une femme de 50 ans a été retrouvée morte jeudi dans le logement qu'elle partageait avec son compagnon à Brassac. Ce dernier était dans un état d'alcoolisation. Un homme a reconnu avoir tiré sur sa compagne, décédé dans la nuit de mercredi à jeudi d'une balle de fusil dans le thorax à Brassac, dans le Tarn, selon le parquet de Castres vendredi. La victime, âgée de 50 ans, a été retrouvée morte jeudi peu après deux heures dans le logement qu'elle partageait à Brassac, à 25 km allée de Castres, avec son compagnon, ce dernier ne pouvant alors être interrogé en raison de son état d'alcoolisation. Ayant pu être entendu après dégrisement, le mis en cause a reconnu avoir tiré à une seule reprise sur sa concubine, a expliqué vendredi le parquet dans un communiqué. Au regard des explications qui sont les siennes, les circonstances de ce tir doivent encore être éclaircies, a-t-il indiqué. L'autopsie réalisée vendredi a révélé, selon la même source, que « la cause de la mort » était « une hémorragie massive suite à une blessure unique par arme à feu dont le tir a eu lieu à courte distance ». Le mis en cause et la victime étaient tous les deux connus de la gendarmerie et de la justice pour des faits liés à la consommation d'alcool et à des violences sur des tiers, selon la même source. Le parquet de Castres a indiqué ce désaisir du dossier au profit du pôle judiciaire de Toulouse, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et de la mise en examen du concubin pour homicide volontaire sur conjoint et détention illicite d'arme. Un homicide sur conjointe ou ex-conjointe survient en moyenne tous les trois jours en France. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Tennis, Navarro retrouve Mertens en finale à Aubard. L'américaine Emma Navarro s'est qualifiée vendredi pour la finale du tournoi WTA 250 d'Aubard en éliminant en demi-finale la 73e mondiale issue des qualifications, la chinoise YE Yuan 6 à 4, 6 à 3. La finale de ce tournoi traditionnel de préparation à l'Open d'Australie opposera la tête de série numéro 2 à la tête de série numéro 1 puisque la belge Élise Mertens, 29e joueuse mondiale, a auparavant éliminé l'Australienne Daria Saville. Mertens, 28 ans, s'est imposé en 3-7-6 à 4, 4 à 6, 7 à 5 et tentera de décrocher un troisième titre dans le tournoi australien après ses victoires en 2017 et 2018. De son côté, Emma Navarro, 31e mondiale et âgée de 22 ans, visera son premier titre sur le circuit WTA. Trafic de cigarettes de contrebande, 20 trafiquants dans le viseur du parquet de Bordeaux. Jusqu'à 10 ans de prison ferme ont été requis par le parquet de Bordeaux contre 20 individus, en procès à Bordeaux depuis lundi et accusés d'avoir alimenté un trafic international de cigarettes. Le Figaro Bordeaux Interdiction de paraître sur le territoire français, confiscation des gains illicitement obtenus et jusqu'à 10 ans de prison ferme. Le parquet de Bordeaux a présenté ses réquisitions, jeudi, dans le procès d'un réseau international de trafiquants de cigarettes qui se tient dans la Belle Endormie depuis lundi. 20 individus, accusés d'avoir irrigué Bordeaux, Nantes, Montpellier et Béziers de 77 tonnes de cigarettes de contrebande depuis 2020, sont face à la barre. Soulignant une « enquête sans précédent » face à une « bande organisée » qui ne se contentait pas d'un petit marché de proximité de vente de paquets à la sauvette en criant « Marlboro » à la sortie du métro, le ministère public a été inflexible envers les principaux fournisseurs. 8 à 10 ans de prison ferme ont ainsi été requis contre les 3 hommes qui s'approvisionnaient en Slovénie. Deux d'entre eux sont visés par des mandats d'arrêt. Le troisième, présent à l'audience, est un homme d'affaires bosnien déjà condamné à une peine d'emprisonnement ferme en Slovénie dans le cadre d'une cession d'entreprise frauduleuse. 5 ans de prison ferme ont été requis contre les logisticiens, organisant le transport et le stockage de la marchandise, ainsi que le blanchiment de l'argent issu la contrebande. Les prévenus restants, identifiés comme des grossistes revendeurs ayant permis la distribution de ces fausses Marlboro, ont fait l'objet de réquisitions allant de 3 ans de détention à 2 ans de prison avec sursis. Des réquisitions du ministère public jugées trop sévères par plusieurs avocats des prévenus. On ne peut pas faire de comparaison avec le trafic de stupéfiants dans cette affaire, il ne s'agit pas du même degré de gravité, a attaqué maître Philippe Nougaret, ripostant aux motivations du parquet qui arguait de « méthode de dissimulation » et d'une « économie parallèle d'envergure » comparable à celle des dealers. Défendant deux autres prévenus, visés par des réquisitions de 4 et 5 ans de prison ferme, maître Pierre Blasi a abondé avec ironie en invitant dans ce cas ses clients à « trafiquer de la cocaïne ». Les avocats des partis civils, parmi lesquels figurent le tabatier Philippe Maurice, et des douanes, eux, ont demandé une amende solidaire de 45 millions d'euros contre les vins prévenus. La météo du week-end, temps calme et froid, grisaille tenace dans le nord. En dépit du retour de l'anticyclone, les nuages persistent. Au sud, le soleil se montrera plus facilement, surtout en montagne et près de la Méditerranée où le temps s'annoncera Dieu. Un temps calme et anticyclonique perdure. La grisaille s'installe le matin et se dégage l'après-midi, sauf du bassin parisien au nord, où les nuages baoront du mal à se lever. Les températures gagnent quelques degrés l'après-midi au sud alors qu'elles stagnent au nord, annonce la chaîne Météo Astérisque. De la Bretagne et des pays de la Loire à la Normandie, les nuages sont présents le matin mais dans l'après-midi la couverture nuageuse évolue vers quelques éclaircies, plus généreuses du sud Finistère à la Vendée. Du centre-val de Loire et de l'île de France au haut de France, le ciel est gris dans la matinée. Pendant l'après-midi, le soleil revient au sud de la Loire, mais les nuages persistent au nord, jusqu'en île de France. Du Grand Est à la Bourgogne-Froche-Comté, de nombreux brouillards sont visibles en matinée. Dans l'après-midi, des éclaircies reviennent sur les deux ces régions tandis que la grisaille reste aux autres endroits. Il fait très beau sur les sommets des Vosges et du Jura. En région Auvergne-en-Alpes, il fait très beau sur toutes les montagnes alors que des nuages bas recouvrent les plaines et vallées abritées. Quelques belles éclaircies feront sûrement leur apparition dans l'après-midi. De la Neville-Aquitaine à l'Occitanie, le soleil domine après la dissipation des nuages parfois tenaces sur les plaines de l'Aquitaine et du Midi-Toulousain. En Paca et Corse, une très belle journée est en perspective avec du soleil dans un ciel dégagé ou peu nuageux. Le temps restera calme et sec sur la majeure partie du pays. Le temps sera nuageux au nord et il se dégradera progressivement dans le sud-ouest. Un peu de pluie sera attendu l'après-midi dans le sud de l'Aquitaine. Quelques giboulées pourraient concerner les E de France et les Ardennes en cours de journée.